être heureux ne fonctionne pas comme ça alors si j'ai pris la décision de commencer cette vidéo avec un titre comme celui ci cela n'est pas un hasard cela est pour une raison bien spécifique et je vais tout la décrire parce que généralement la plupart du temps dès qu'on se met en couple quelle est notre réaction direct en cours on va voir nos amis notre famille nos collègues les inconnus dans la rue non peut-être tu fais pas ça pas ce fond des détails tu vas voir des gens qui sont proches de toi tu vas leur dire waouh honnêtement si tu savais la personne que j'ai rencontré on s'est mis ensemble il ya quelques jours de cela et c'est génial je me sens tellement bien avec cette personne cette personne me rend tellement heureux ça y est tu l'as prononcé cette personne me rend tellement heureux c'est vrai que c'est beau de dire ça de dire qu'une personne te rend heureux mais c'est totalement faux toi seul à la possibilité de te rendre heureux parce que le bonheur ça reste un état d'esprit cela ne va jamais dépendre d'une action d'une personne et pourtant quand tu dis cette personne me rend heureux c'est uniquement parce que tu as interprété ses actions d'une manière bien spécifique tu as interprété son comportement avec toi d'une manière bien précise qui te fait plaisir certes donc tu as tendance à dire cette personne me rend heureux alors on pouvait voir ça d'un certain point de vue du style y'a rien de mal à ça happy day cette personne me rend heureux c'est génial on va pas s'en plaindre mais si une personne a la possibilité de te rendre heureux et que cela n'est pas toi qui prend la décision de l'être c'est une autre personne qui contrôle ton état émotionnel dans le scénario inversé qu'est ce que ça veut dire cette personne m'a rendu malheureux cette personne m'a blessé cette personne m'a fait du mal non c'est toi qui a décidé d'avoir mal par rapport aux actions ou aux propos qu'une personne a prononcé envers toi parce que tout dépend de ton état d'esprit tout dépend de ta manière d'interpréter et ta manière de réagir face à ce qui s'est passé en soi dire qu'une personne nous rend heureux c'est pas dramatique sauf que dans un niveau plus profond tu donnes la responsabilité de ta condition intérieure de ta condition émotionnelle à une autre personne que toi même et si tu fais ça pour le bonheur tu vas le faire pour le malheur tu vas donner la faute aux autres quand ça va bien tu peux dire ça grâce à cette personne mais quand ça va pas aller tu vas dire que c'est à cause cette personne alors que dans les deux scénarios cela reste grâce ou à cause de toi grâce ou à cause de ta manière de penser grâce ou à cause de ta manière d'interpréter grâce ou à cause ta manière de réagir face aux événements rien ni personne ne va te rendre heureux rien ni personne ne va te rendre malheureux même les pires scénarios que tu peux imaginer tu pourras toujours les interpréter d'une manière indifférente parce que tu ne connais jamais le résultat de cette action qui se déroule maintenant j'ai partagé avec toi il y a quelques semaines de ça il me semble l'histoire du fermier chinois c'est exactement ça peut-être peut-être que cette personne va te rendre heureux peut-être que cette personne va te rendre malheureux peut-être toute cette histoire du fermier chinois est basée sur peut-être ce que tu perçois comme étant négatif maintenant risque peut-être d'être extrêmement positif plus tard ce que tu perçois comme étant positif maintenant va peut-être être sur le long terme l'opposé de ce que tu pensais si tu n'as pas regardé cette vidéo pour comprendre ma pensée je te mets le lien dans la description comme ça tu n'as pas besoin de chercher l'histoire du fermier chinois extraordinaire peut-être peut-être une histoire que tu veux partager aux enfants ils sont aptes à la comprendre vraiment peut-être peut-être c'est tout ce qu'il y a à dire peut-être tu as le contrôle rien ni personne à ce contrôle outre que toi même mais il faut développer un certain état d'esprit il y a une phrase que je me suis répété durant un bon petit moment durant ma journée dès que ça va pas je me le j'en prends le contrôle cela est ma vie et rien ni personne n'a le droit n'a l'autorisation de changer l'état émotionnel dans lequel je me trouve rien ni personne n'a le droit de m'enlever ce bonheur sans mon autorisation je reste le maître de ce que je ressens en cet instant quand tu as cet état d'esprit quand tu te répète ses pensées à longueur de journée tu commences à reprogrammer ton subconscient et du coup tu deviens cette pensée et tu ne laisses plus qui que ce soit te rendre heureux ou te rendre malheureux tu as choisi toute manière d'une manière plus concrète si tu crois vraiment qu'une personne va te rendre heureux si tu crois vraiment qu'une personne peut te rendre malheureux d'une manière concrète tu as choisi d'être avec elle à un moment donné de ton existence cela a été ton choix ton choix d'être avec cette personne ou ton choix de rester avec du coup tu as eu le contrôle sur toutes ces émotions que tu as pu ressentir ou que tu vas être amené à ressentir si tu restes avec ne reste pas avec que ce soit une relation intime amicale ou professionnelle cela reste la même chose tu as eu le choix à un moment donné tu as choisi de parler à cette personne tu as choisi de la rencontrer tu as choisi de créer quelque chose avec donc rien ni personne ne va te rendre heureux rien ni personne ne va te rendre malheureux non plus tu décides de l'être à travers tes propres pensées et ta manière d'interpréter ce qui est et ça tu peux le changer en développant une nouvelle manière de penser et le fait de prendre du recul par rapport à toutes les situations que tu vas vivre surtout les plus désagrément de réaliser que si tu te sens pas bien c'est pas à cause de toi c'est pas à cause d'elle c'est pas à cause de lui non pourquoi j'interprète cela de cette manière là une interprétation il n'y a pas de vérité dedans une interprétation c'est illusoire je peux interpréter le même scénario de plein de manières différentes pourquoi tu crois qu'il y a autant de conflits entre deux amis pourquoi tu crois qu'il y a autant de conflits dans un couple pourquoi tu crois qu'il y a autant de conflits dans les politiques alors que souvent ils ont le même avis mais une manière de l'exprimer qui est différente une manière de voir les choses qui peut être différente et les propos qu'ils vont utiliser ne vont pas être en accord alors que la finalité ce qu'ils souhaitent c'est uniquement d'être heureux et qu'on soit heureux parce que ce qu'il y a en nous en soi c'est que de l'amour rien d'autre on veut tous être aimé parce qu'on aime tous aimer aimer qui l'on est et aimer les autres les plus beaux moments que tu as pu vivre c'est quand tu partageais cet amour les plus beaux moments que tu as pu vivre dans ton expérience de vie c'est le moment où tu t'aimais pleinement tu étais satisfait de qui tu étais et tu étais satisfait des personnes qui t'entourait là tu étais pleinement heureux parce que tu l'avais décidé donc rien ni personne va t'enlever ce bien-être ce bonheur cette santé émotionnelle toi seul peut la créer et la conserver j'espère que le message est passé si on se passe une bonne journée ou une bonne soirée tout dépend de l'heure qu'il est prends soin de toi et on se à bientôt